Rebonjour les amis congistes, alors on va faire un test en grande oreille avec mon prédifié Jérôme. Donc on va faire un test en régularité, donc on voit en vert, et on va faire un test top défense, et c'est bien inverse aussi, donc défense, une fois en défense, une fois en attaque, c'est pas tout simple. Donc c'est parti, et on va tester tout ça. On commence par la régularité avec une balle classique, donc une balle toujours la même, donc une balle de l'équipe en 6 minutes. On fait une régulée courte. C'est parti. Donc là on a l'habitude, on va faire un peu. On a l'habitude, on a une sensation, on remboche de 3 balles. Donc maintenant on va refaire la même régule, mais avec la balle du Shaofa en PVC. C'est parti. Et là, ça change tout. Le rebond, on le voit tout de suite. Le rebond, il est quand même très présent. Comme sur la balle par le haut. On saura que si on veut accélérer, on s'aperçoit que la balle n'est pas très bien. C'est pas mal, il y a quand même des bonnes sensations. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, il ne peut pas parler, il ne possède pas parler. Bon, on va essayer de finir. Ah là, Jérôme, là. Donc voilà, on a fait la régule. Donc avec la balle du Shaofa, je vais reprendre mon zoom, parce que comme vous voyez, je suis comme un athlète. Donc c'est reparti, on va faire la même chose en revers. Donc on recommence, la balle paléo, pardon, la balle paléo, pardon, la balle publique en simulio classique. C'est parti. Vous excusez-vous mon geste parfait catholique du revers. On nous dit souvent que j'ai un revers pour l'acteur. Ça devrait se confirmer à la vidéo. Bref, bon, on a fait vite fait une régule. Vous avez vu que le revers, c'est vraiment parfait. On va faire la même régule avec la balle du Shaofa. Et c'est la même chose, c'est bon. Mais du coup, le jeu, ça retrouve un peu ralenti. Vu que la balle revendue beaucoup plus, il faut vraiment accélérer pour... Donc c'est vraiment la même chose, c'est très surprenant ce rebond quand même bien différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. En soi, ça ne me gêne pas vraiment. Donc j'ai un jeu d'attaque, par contre, ça devrait gêner, je pense, les jeux, notamment les jeux à picots. Donc on verra ça justement dans d'autres vidéos. Voilà, donc on a fini cette vidéo. Et on continue sur le même mode de jeu, mais en attaque-défense. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...